coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine nous allons cuisiner une spécialité camerounaise c'est le cancha le maïs avec le haricot donc là j'ai déjà fait bouillir mon maïs le haricot pour le maïs j'ai dépulpé et j'ai fait bouillir juste avec le sel j'aime donc il ya plusieurs méthodes certaines ne dépulpent pas et ils font bouillir avec bien d'autres choses donc là j'ai dépulpé le maïs j'ai fait bouillir avec le sel j'aime pareil pour le haricot j'ai juste lavé et faire bouillir avec le sel j'aime donc voici ça je vais donc égoutter ce haricot rouge que j'ai au préalable tremper pendant quelques heures avant de faire bouillir avec le sel j'aime ensuite je mélangerai avec le maïs pour le maïs on prendra juste la quantité qui correspond à la quantité de haricots parce que là ce maïs il est vraiment beaucoup le reste je crois que je vais le donner je commence donc à vous montrer les ingrédients que je vais utiliser la gel like je vais utiliser ensuite les rondelles le pb c'est l'autre qu'on casse à la dans la le quatre côtés le ninja le poivre blanc les crevettes les oignons que je vais certainement ajouter un poireau tout entier le céleri le côté et la basilic ce sont deux autres condiments verts qui donne un très bon parfum à ce repas quelques tomates un poivron que je vais tout écraser mon cube bouillon vu que je n'utilise pas beaucoup de cubes bouillon c'est pourquoi j'ai des restes dans le bon là ce condiment qui est dans ce bol c'est le mélange de tout ce qui est là en dehors des crevettes bon je vais ajouter là je laisse dégivrer je commence d'enlever la peau sur l'ail le conte à une recette succulente et délicieuse qui tire ses origines très certainement de la région du sud ouest c'est un plat de la cuisine camerounaise très apprécié et super succulents vous pourrez le faire chez vous ainsi vous régalez quand vous avez envie et à votre guise c'est une recette très peu coûteuse et faciles à fait je vais découper tous les ingrédients ou bien alors tous les condiments dont j'ai besoin pour les écraser 1 1 2 2 2 2 Sous-titrage MFP. ... 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